Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochentière. Aujourd'hui, vidéo. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque de diamants? Donc là, moi j'ai fait ma toile bonbon. Je l'ai ici avec moi. Lorsque j'ai fait ma toile, je suis arrivée à la fin. Puis il y a trois numéros dont j'ai eu besoin. Il y a trois numéros de DMC. J'étais arrivée à la fin, il m'en restait juste comme trois, quatre à faire. Puis là, j'en avais plus. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de numéros. J'ai beaucoup de couleurs ici à la maison en banque si on veut. Et puis, je me suis dit bon, je vais aller fouiller, je vais aller voir. Il y a certains que j'ai retrouvés. Il y en a plus que trois que j'ai manqués dans le fond. Mais il y en a trois que je n'ai pas trouvés. Donc là, j'ai eu à faire quelques petites recherches. Parce que je me suis dit bon, je sais qu'il y a des teintes qui se ressemblent énormément. Je sais qu'il y a des substituts de numéros DMC. Lorsqu'on n'a plus une couleur, eh bien, il y a d'autres couleurs qui vont lui ressembler. Puis je savais qu'il y avait un site internet qui avait vraiment toutes les couleurs de substitution. Si jamais vous en manquez. Fait que là, je veux vous montrer avec vous qu'est-ce que ça a l'air ce site-là et tout. Écoutez, ça m'a vraiment sauvée. C'est merveilleux. Si là, moi, j'étais arrivée, j'ai fait ma toile. Je prends exemple mon fameux 606. J'arrive, je suis comme, il m'en reste trois, quatre à faire. Puis là, je suis là, oh non, j'en ai plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fouiller dans mes affaires. J'en avais pas. Puis là, ce qu'il y a de possibilités. Lorsque vous en avez plus, puis que la toile n'est pas pressante. Donc là, vous, tu sais, moi, je fallait, je termine ça. C'est un défi. Puis, donc là, je ne pouvais pas nécessairement me permettre d'attendre. Puis, il reste comme 6-7 cases, là, 6-7 diamants à poser. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis référé au site Internet. Mais si vous pouvez attendre que vous avez d'autres toiles, que ce n'est pas pour un projet, pour un cadeau, que c'est juste à faire pour le plaisir de le faire, mettez-le de côté. Vous pouvez vous informer sur les groupes de Diamond Painting sur Facebook. Vous pouvez faire, là, il y a tellement de groupes, là. Vous pouvez faire une petite annonce et puis dire, bon, bien, moi, j'aurais besoin des perles rondes ou carrées. Et puis, vous mettez le numéro de DMC. Exemple, là, moi, j'avais besoin, là, du 606. Le numéro de DMC, c'est le numéro à 3 chiffres ou à 4 chiffres après votre symbole. Ça se peut que sur des toiles, vous ayez seulement la légende, les symboles, que vous n'ayez pas le numéro de DMC. À ce moment-là, ça va être de regarder les perles et puis de comparer un peu avec qu'est-ce que vous avez qui pourrait lui ressembler. À ce moment-là, ça devient un peu plus difficile vu que vous n'avez pas le numéro de votre couleur. Mais lorsque vous avez votre numéro de couleur, c'est merveilleux parce que vous pouvez demander de l'aide à d'autres. Il y en a beaucoup qui font ça sur les groupes, dans le fond, de Diamond Painting. Exemple, moi, mon 606, j'en avais besoin. Là, j'aurais été demandé, est-ce que quelqu'un a des perles rondes numéro 606? À ce moment-là, les gens qui en ont, il y en a qui vont vous les donner parce qu'ils ne les gardent pas nécessairement. Ça va leur faire plaisir de vous aider, à moins que vous en ayez besoin d'une grosse, grosse quantité. À ce moment-là, il y a des endroits où est-ce qu'ils en vendent. Vous pouvez communiquer avec le vendeur de votre toile. Mais comme là, moi, ça faisait un moment que je lavais ma toile. Ça faisait un bout qu'elle était commencée. Puis, tu sais, je n'étais pas pour communiquer avec Homephone puis demander à Homephone, envoyez-moi des diamants. Il m'en manque 6-7 de telle couleur, 3 d'un autre. C'est un petit peu ridicule. Je me suis dit, je vais me débrouiller avec qu'est-ce que j'ai à la maison. Mais exemple, que vous le demandez à quelqu'un qui ne vous en manque pas tant que ça, souvent, comment les gens vont procéder, c'est que la personne va vous dire, Bon, écoutez, exemple, Sylvie va répondre, Hé, moi, j'en ai des DMC 606. Fait que là, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais envoyé à Sylvie, par la poste, une enveloppe avec déjà un thème, une enveloppe préaffranchie pour qu'elle puisse me retourner les diamants puis que ça ne lui coûte rien du tout. Souvent, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils vont envoyer une enveloppe préaffranchie. La personne va mettre les diamants dedans. Merci, bonsoir. Ce n'est pas plus compliqué. Et puis, si jamais, comme là, moi, j'en avais besoin, live, là, ce soir, si vous êtes comme moi puis que vous en avez besoin, écoutez le site web que je vous ai trouvé. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il est merveilleux, sérieux, parce qu'il vous fait des comparatifs de couleurs et tout. Je vais tout vous montrer ça. Vous allez voir, là, c'est génial. Bon, donc là, là, OK, j'ai accroché la recherche. On est sur mon site Internet que je vous parle, que vous avez dans la description. Fait que là, là, c'est génial. Vous pouvez descendre comme ça ici avec la flèche. Et puis, exemple, là, comme moi, là, j'avais besoin du 606. Fait que là, là, moi, je suis allée descendre jusqu'à 606 ici. On a un peu le... Un des mots, là, qui représente, là, un peu la couleur, si on veut. Là, ils ont mis un peu un nom à la teinte. Donc, ici, c'est orange, rouge, vif. Fait que là, à ce moment-là, le 606, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Et puis, bam! Regardez-moi ce qui apparaît ici. Donc, là, on a la couleur originale ici. Et puis, on a des numéros de DMC en substitut. Fait que voyez-vous, là, ce qui va se ressembler le plus. Dans le fond, ça va être le numéro 608. Fait que là, là, moi, je n'avais pas de 608. Alors, là, je suis allée à la deuxième couleur, qui est le 720, qui lui ressemblerait. Tu sais, c'est vraiment, là, vous avez 5 couleurs, là, de substitution. Donc, là, là, moi, je n'ai pas trouvé de 720 non plus. Je suis allée, de bord, à la troisième couleur, là, 946. Je n'en ai pas trouvé. J'avais du 900. Donc, moi, j'ai remplacé celui-là par celui-là. Vu comme ça, on pourrait se dire, « Oh my God! » OK, il y a une méchante coche de couleur, mais diamant, côté de diamant, sérieux, ça ne paraît pas du tout. Fait que, tu sais, puis au lieu de descendre, aller jusqu'à la couleur, ce qui est merveilleux aussi, vous pouvez entrer le numéro ici, dans le haut, dans la recherche, ici, en haut. Fait que, là, exemple, j'aurais écrit 606, et il m'apparaît la couleur dont j'ai besoin. Il m'a manqué aussi du 3371. Donc, là, là, c'est un noir marron, le 3371. Regardez ce qu'il me suggère. Vu que c'est un noir marron, que c'est vraiment foncé, ce qu'ils vont me suggérer en premier, c'est d'aller prendre du 310, qui va être du noir. Mais là, j'avais déjà du noir sur ma toile. Fait que je me suis dit, « Hum, je ne peux pas remplacer ça par du noir. » Tu sais, j'en ai déjà. Fait qu'à ce moment-là, je suis allée chercher la deuxième couleur ici, un brun très foncé, parce que mon brun ici, c'est vraiment brun foncé. Puis le 938, il est vraiment foncé aussi. Fait que, tu sais, ici, on voit une différence. Mais écoutez, deux DMC, un à côté de l'autre, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. J'aurais pu remplacer par du noir. Mais vu que j'avais du noir proche, où est-ce qu'il m'en manquait? Puis il m'en manquait juste trois petits diamants. Fait que j'ai mis un brun plus foncé. Puis ça ne paraît pas du tout dans mon diamond painting. Je veux dire, moi, je sais où est-ce que je les ai mis à peu près. Puis je regarde, mettons que je ne pourrais même pas vous dire la différence. Je ne pourrais même pas vous dire ce qu'il va me manquer. Tellement qu'il n'y a pratiquement pas de différence. Oui, on voit ici une échelle de couleurs, mais un coup, les perles l'une à côté de l'autre. Fait que tu sais, ce site-là est vraiment merveilleux. Lorsque vous avez besoin, justement, d'une couleur en particulier. Donc, tu sais, il vous donne cinq suggestions. Fait que tu sais, si là, vous n'avez aucune, vous avez toutes, 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 toutes les numéros de DMC. si vous n'avez aucune couleur qui va lui ressembler, bien là, à ce moment-là, ça va être d'aller vous voir un peu, peut-être avec autre chose que vous avez qui pourrait ressembler à la couleur ou bien, comme j'ai dit, allez voir sur les sites, voyez-vous, le 962 aussi, j'en ai manqué. Et puis, regardez là, les couleurs qu'ils vont me suggérer. C'est quand même très, très, très semblable. Fait que ça, je trouve ça merveilleux, ce site-là. Moi, je l'ai ajouté à mes favoris parce que, bon, on n'est pas à l'abri que ça nous arrive. Et puis, bon, des fois, on ne peut pas se permettre d'attendre nécessairement. Donc là, si je n'avais pas aucune des couleurs et que je n'étais pas capable, bien là, à ce moment-là, j'aurais fait une petite demande à quelqu'un sur Internet et puis j'aurais demandé des perles. Je n'aurais pas eu le choix d'attendre. Sauf que, c'est ça qui est le fun parce qu'on peut essayer de se débrouiller avant d'arriver au point où est-ce qu'il faut attendre pour soit aller en acheter et que je trouvais ça vraiment là, wow. C'est vraiment là, toutes, toutes, toutes les couleurs là, même le 3875 là, regardez, ils vont vous suggérer d'autres couleurs. Le 3876, ils vont vous suggérer le blanc, ils vont vous suggérer le 712 en plus, ils vont vous suggérer aussi le 3024 qui est un petit gris très, très pâle. Fait que, tu sais, c'est vraiment super. J'adore ce site-là, sérieux, il est ici. Il est dans Substitut DMC. Je l'ai ajouté à mes favoris, je n'ai pas grand-chose dans mes favoris et puis même, il faudrait que je fasse le ménage, il y en a plusieurs que je ne regarde plus. J'avais mis des séries mais sérieux, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est bien d'en parler, je pense que c'est bien que tout le monde connaisse ce site-là parce que bon, ça pourrait vous aider beaucoup éventuellement. Donc, grâce à ce site-là, j'ai pu terminer ma toile bonbon, j'ai pu terminer mon défi bonbon, écoutez, j'avais d'autres couleurs que j'avais en stock que j'ai pu reprendre mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sauvée pour ce qui est des ceux que je n'avais pas en stock. Pourtant, je me disais, aïe, j'en ai gros des couleurs puis ça m'étonnerait, c'est des couleurs vives, j'ai fait plein de diamond painting. Vous pourriez rester surpris des fois, les numéros de couleurs, j'ai regardé puis j'ai tellement un gros inventaire, j'en ai dans mes cartes puis j'en ai même qui n'a pas été classé, qui est dans des boîtes avec plein de petites boîtes tic-tac, des rangements, j'en ai vraiment beaucoup du numéro de perles puis écoutez, je ne les avais pas du tout ces numéros-là puis c'était des petits roses puis j'étais comme, j'ai pas ça, j'en revenais pas. Ça fait que ce site-là m'a vraiment sauvée la mise avec ma toile. C'est pour ça que je me suis dit, oh my god, ça je pense que c'est très intéressant, ça serait très bien que je vous fasse une petite vidéo, justement une petite capsule, une petite vidéo référence lorsque vous n'avez plus un numéro en particulier de DMC, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que là, c'est ça, vous avez plusieurs possibilités, soit que vous demandez qu'un d'autres mais si vous en avez besoin dans les médias, je pense que cet outil-là est merveilleux. Il y a sûrement d'autres sites qui existent aussi mais moi j'aime bien celui-là parce qu'on voit bien les couleurs et puis il est simple. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur un site parmi plein d'autres affaires, c'est le site qui est consacré à ça, c'est tout. Vous cliquez sur le lien, vous tombez où est-ce qu'il y a la charte de toutes les couleurs dans le site. Je veux dire, vous n'allez pas en quelque part fouiller sur un site où il n'y a rien de compliqué. Fait que vous cliquez sur le lien en bas, mettez ça dans vos favoris, écoutez, sérieux, je suis pas mal sûre que au moins ça va vous arriver au moins une fois avec vos diamond paintings que vous allez avoir besoin de cet outil-là puis c'est ça, je pense que c'est bien d'avoir ça sous la main. Regardez, ça ne m'a pas pris tant de temps non plus à rechercher et à le trouver. J'en avais plusieurs dans les suggestions mais j'ai vraiment accroché sur celui-là parce que je trouve qu'il est vraiment très 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 bien fait. Donc sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et puis on va se dire à bientôt tout le monde. J'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir été utile. J'espère que ça va vous sauver du temps de recherche à l'avenir si vous avez besoin d'un DMC ou quoi que ce soit. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que je sens que c'est un outil très 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 utile je dirais. Donc sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!